Si tu veux des cartes Xbox ou PSC de moins cher afin de te payer des jeux ou des points FIFA à petit prix, rends-toi sur Instant Gaming, de grosses réductions t'attendent, tous les liens sont dans la description. Yo les gars, donc c'est Albox, on fait une vidéo très spéciale les gars, vous l'attendez depuis très longtemps, c'est la vidéo du coup du setup, voilà donc vous le savez avant je liveais dans mon salon sur un pouf, voilà c'était vraiment à l'arrache, là voilà maintenant dans le nouvel appart, j'ai ma pièce, j'ai ma pièce exprès des mecs pour ça, donc je vais vous faire découvrir le setup du coup les gars, je vous montre déjà de loin grossièrement on va dire, comme ça vous pouvez vous faire une idée un petit peu de tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a autour, donc on va commencer par la chaise les gars que j'avais acheté quand même il y a quelques temps, je vous montrerai déjà en mode jour, vous voyez là en mode normal, et je vous mettrai en mode nuit avec des éclairages, parce que la chaise elle s'allume, vous le savez, je vous montrerai ça, donc la chaise elle doit faire je crois 170 euros, quelque chose comme ça, bon après voilà c'est une chaise basique on va dire, une chaise gaming quoi, je pense que c'est la base, on a besoin de ça pour, on va dire, pour faire un vrai setup quoi, il me faut bien une petite chaise, une petite chaise sympathique, je vous la montrerai allumée bien sûr, donc les gars quand on est assis sur la chaise, qu'est-ce qu'on voit, ben voilà, donc j'ai le pc que j'ai depuis très longtemps, je vous le montre les gars direct, c'est un pc les mecs, c'est pas non plus, voilà, je pense top qualité, mais ça me suffit pour stream, 8Go de RAM, i5, je pense que c'est vraiment le minimum qu'il faut pour pouvoir stream, et voilà, ça me suffit, ça me suffit pour stream depuis le pc, donc il n'y a rien à ajouter, c'est bien, le micro, j'en profite vu que c'est juste à côté, voilà, c'est un micro, je vous montre, c'est un micro de la marque Avermedia, vous voyez là, on voit d'ailleurs la jauge, quand je parle, ça bouge, avec le petit bouton, on désactive le micro et on réactive, enfin voilà, c'est un micro basique, mais je trouve que le son est plutôt propre, la qualité, le rendu n'est pas dégueulasse, donc moi je trouve que c'est plutôt bien, j'en profite parce que ce qui va avec le micro, ce que j'ai eu avec le micro, c'est la petite webcam qui est juste ici, et qui me permet du coup de me filmer, tout simplement, je vais m'asseoir sur l'HT, je vais vous montrer, voilà, la webcam est juste ici, et on a le rendu, vous voyez là, voilà, on me voit juste là, coucou, juste là, grâce à cette webcam qui est pareil, qui était acheté du coup avec le micro et l'Avermedia qui se trouve juste ici, le boîtier d'acquisition, voilà, de la marque Avermedia, c'est un LGP Lite, donc je vous en profite les gars, je vous montre les cartons, en gros, j'avais acheté ça, pas que YouTuber, j'ai trouvé ça, ça a couché, je crois, 200 euros, 199 euros, quelque chose comme ça, donc grâce à ça, vous aviez le micro dedans, donc le micro de la marque Avermedia, le LGP Lite, donc le boîtier d'acquisition et la webcam, donc je trouve qu'en vrai, avoir ça, ces trois trucs-là pour, je crois que c'était ça, 200 euros, honnêtement, ça, ça passe quoi, c'est peut-être pas la top qualité, mais vraiment pour débuter, pour ce que j'en fais, c'est top, moi, j'ai pas trop à m'en plaindre, j'en profite, juste à côté, voilà, j'ai le casque que vous voyez, c'est le casque PlayStation, il est juste là, c'est le casque à chaque fois que vous voyez utiliser lors des lives, j'ai ce casque-là, c'est ce casque-là que j'utilisais quand je faisais mes lives depuis la PS4, je sais plus le prix, mais voilà, c'est un casque, c'est un casque PS4, vous voyez le petit logo, bon, avec le contre-jour, on le voit pas trop, je sais pas si c'est ce côté-là, non, c'est là, voilà, c'est juste là, vous voyez, donc voilà, c'est le casque PS4, voilà, là, je l'utilise, c'est vraiment pour avoir le retour, le retour dans les oreilles, tout simplement, mais voilà, je l'utilise plus comme micro, parce qu'évidemment, il y a le micro, et le truc, c'est quand on stream depuis le PC, le son, il est pas top avec ça, quand on stream depuis la PS4, c'est super, mais quand on stream depuis le PC, c'est pas top, d'où l'utilité d'avoir un vrai micro, ben, forcément, voilà, je vous montre la PS4 qui est ici, voilà, juste là, bien rangé, tranquillement, en attendant la PS5, la manette, ben, manette, évidemment, allez-y, j'ai dû, c'est Barcelone, l'écran, voilà, que j'ai eu récemment, franchement, les mecs, là, vous pouvez pas vous rendre compte de la qualité, je vous filme avec une petite caméra, les gars, que j'ai vu très longtemps, c'est vraiment un écran, vraiment top, les gars, MSI, 165 Hertz, MS, je sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de, voilà, MS, 165 Hertz, bon, pour le moment, j'ai une PS4, voilà, qui bloque à 60 Hertz, donc c'est pas forcément le top, mais quand on aura la PS5, forcément, ben, ça jouera, c'est un écran incurvé, je vais vous montrer aussi le profil, pour que vous puissiez voir, voilà, c'est un écran incurvé, il a coûté 274 euros, pour l'anecdote, la veille, il est à 200 euros, j'aurais peut-être dû le commander la veille, mais c'est pas grave, donc, ouais, l'écran, 274 euros, voilà, ça vous laisse une idée, c'est quand même un écran qui coûte assez cher, je l'ai pris, on va dire que c'était mon cadeau de Noël, donc, c'est vrai que tout ça, c'est pas des matins qui va coûter le plus cher, il peut y avoir plus cher, encore plus qualitatif, mais honnêtement, les mecs, quand tu pars sur une chaise, on va dire normal, mais ça fait quand même 170 balles, t'as la PC, ben, le PC, oui, je l'ai pas dit, mais ça coûte, ça coûtait 499, on a du coup, le trio, caméra, etc., over media, c'était pour 200 balles, l'écran, 274 balles, vous voyez, c'est un chiffre vite, j'ai la petite, voilà, je vous montrerai ça quand je la livrer, pour éclairer bien mon visage, cette petite lampe-là aussi, sinon, le décor, les gars, pour le moment, c'est basique, on va améliorer ça, ça fait longtemps que je le dis, mais il faut que je l'améliore, pour le moment, les gars, il n'y a rien du tout, je vous dis crancons, je vais ajouter des trucs, les gars, pour que ça fasse plus, plus joli, comme je l'ai dit, je vous montrerai, les gars, parce que vous voyez, là, j'ai la LED, je vous montrerai, quand, en mode nuit, avec tous les éclairages d'allumé, je vous montre un petit peu, la catastrophe, les gars, parce que oui, tout ça, c'est beaucoup de fil, récastètes, les gars, comment dire, là, voilà, j'ai la prise murale, au niveau de, pour le câble Ethernet, donc le câble Ethernet, les gars, il est relié, pardon, à ça, à ce petit boîtier, donc, voilà, il y a le câble Ethernet murale, qui relie au boîtier, et j'ai deux câbles, deux autres câbles, un qui relie, du coup, forcément, à la PS4, et un qui relie, du coup, au PC, avec un adaptateur, parce que j'ai pas de, voilà, juste là, un adaptateur USB, parce que j'ai pas d'embout, USB ici, voilà, pareil, j'ai dû acheter ce petit truc là, parce que j'ai pas assez de port USB, les mecs, pour une webcam, un Avermedia, un micro, ça fait beaucoup de, vous voyez, ça fait beaucoup de port, enfin voilà, le PC, il est branché de partout, et ça fait énormément de câbles derrière, j'ai aussi la petite PlayStation caméra, je vous la montre, je l'utilise plus, les gars, je l'ai juste mis là pour vous la montrer, évidemment, avant, c'est avec ça qu'on streamait, ça coûte 50 balles, franchement, les gars, je vous la conseille, si vous faites vos lags depuis la PS4, ça doit être la base, si vous faut une webcam, une caméra, clairement, pour montrer votre visage, et bien, la PlayStation caméra, c'est, c'est un achat, vraiment, voilà, pour 50 balles, vous faites des streams de bien meilleure qualité, grâce à la face cam, les gars, je vais vous couper tout, on va se retrouver du coup, lumière allumée, on va dire, et puis volet fermé, et comme ça, je vous montrerai un petit peu avec les éclairages, donc là, les gars, on se retrouve, voilà, j'ai fermé les volets, j'ai un petit peu allumé les éclairages, je vous montrerai tout ça, voilà, les gars, là, vous voyez, cette lumière là, j'aime bien l'allumer, c'est vrai que ça me permet, on va dire, d'avoir le visage bien éclairé pour les streams, j'ai eu ça pareil à Noël, ça me permet clairement d'avoir mon visage bien éclairé, et je trouve ça mieux, voilà, cette petite lumière là, les gars, c'est bien, donc j'ai la chaise, comme je vous ai dit, ben voilà, qui s'allume, après c'est vrai que c'est rare que j'utilise allumé en ce moment, mais pareil, j'ai une petite télécommande qui me permet de, ben voilà, de changer de couleur tout simplement, je peux, voilà, pendant les tots, boum, on peut mettre du bleu, vous voyez, voilà, on peut mettre tout et n'importe quoi, on peut mettre aussi, auto, vous voyez, ça change de couleur, après souvent le mode, il s'enlève tout seul, mais voilà, c'est plutôt sympathique, ça fait un petit effet, on va dire, la LED qui est derrière, les gars, ça c'est grâce à Madame Albox, qui a commandé ça sur internet, pareil, j'ai une application sur le téléphone, pour pouvoir changer la couleur, voilà, je peux mettre à ma guise, on va dire, pour que ça change de couleur, donc là, je ne l'ai pas encore allumé, mais pareil, l'ampoule qui est ici, les gars, je vous l'allume, voilà, c'est une ampoule basique, et ben non, c'est une ampoule, voilà, qui fait aussi de la couleur, moi je la règle en smooth, comme ça, elle est pareil, avec un petit, une petite télécommande, ce qui permet, voilà, d'avoir les couleurs qui changent, et ben ça fait une petite ambiance, ça fait une petite ambiance dans la pièce, à chaque fois, et je trouve ça plutôt, ça passe, donc voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, voilà, évidemment, il n'y a rien de professionnel, mais comparé au salon, du tout début, ça change, on a notre pièce, on a quand même notre petit, notre petit espace, et puis on a quand même un peu plus de matos, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les mecs, on finit avec la petite boîte de boubou, bon les gars, du coup, je vais vous laisser sur ça, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, j'espère que l'année 2021, les gars, sera bien mieux que l'année 2020, en tout cas, pour la chaîne, qu'est-ce qu'on peut espérer ? franchement, pas grand chose, parce que je suis déjà au-dessus de tout ce que j'avais espéré, donc un grand merci à vous pour le soutien, pourquoi pas se rapprocher des 10 cas, si possible, mais honnêtement les mecs, c'est que du bonheur, grâce à vous, chaque jour, et c'est grâce à vous que voilà, on en est là, qu'on en est là à se permettre d'avoir un setup, j'aurais jamais cru ça en débutant, donc franchement, encore et encore, mille merci à vous, allez, je vous laisse du coup les frérots, c'était Albox, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et puis voilà, bonne journée, bonne soirée, peu importe quand est-ce que tu auras de la vidéo, mais en tout cas, excellente année 2021 à tous, bye les frérots. Sous-titres par Jérémy Diaz